... ... ... A ma qualité de directeur général de l'agence nationale de la Maison de l'Outil, je suis particulièrement honoré et heureux de procéder tout à l'heure avec la présence honorifique et ô combien importante de M. le ministre de la Jeunesse à la remise officielle des documents permettant le départ en formation du deuxième groupe composé d'une quinzaine de jeunes Sénégalais pour l'Italie afin de subir une formation dans le domaine de la fabrication d'accessoires de l'USC. Il nous faut faire une précision que tous ne sont pas des cordonniers mais tout ce qui tourne autour du métier de bout en bout sont concernés par ce projet. Au-delà de l'ANAMO qui fait un travail extraordinaire, il y a la mutualisation de l'ensemble des mécanismes de l'État pour permettre à la jeunesse de rester, de réussir et de se réaliser chez nous. Donc, ne gâchez pas cet investissement en prenant la fuite en Italie. Revenez-nous tous, comme vous êtes partis, avec beaucoup de bagages que vous devez aujourd'hui vulgariser, que vous devez transmettre aujourd'hui à d'autres générations qui sont là et qui vous attendent. D'ici peu de temps, on ne devrait plus avoir besoin d'aller jusqu'en Italie pour acquérir la compétence ou la connaissance. Le transfert de technologies à partir de vous devrait nous permettre, à travers cet outil qui va être mis en place au niveau d'NGAI, de former énormément de jeunes et de vulgariser cette formation au niveau national. Le projet vise des choses. D'abord, à appuyer les professionnels du cuir globalement, mais aussi d'autres jeunes spécialisés dans le cadre de ce qu'on appelle la comptabilité, la gestion, entre autres. Et comprenez que c'est tout l'intérêt que nous avons aujourd'hui à former d'abord 15 jeunes qui constituent le premier groupe. Ensuite, il y a le second groupe constitué d'une quinzaine de jeunes qui partent comme ça avec le titre de voyage. Ce que nous visons, c'est le renforcement du capital humain, c'est-à-dire que le toque-teki du PSU puisse être une réalité ici. Mais l'autre élément, c'est un transfert de technologies car nous visons la mise en place d'une unité de coordonnerie à Mechay dans la maison de l'outil de Mechay. Dans le budget d'investissement consolidé de l'État réparti au département de la jeunesse, nous avons consenti 200 millions de francs CFA qui ont été consignés et verrouillés de sorte que cet argent ira exclusivement à ce projet et permette aujourd'hui de prendre en sable une partie de la formation des jeunes qui doivent partir. C'est le moment de remercier le président de la République, Macky Sall, qui a eu à accompagner cet important projet. C'est un projet à qui nous remercions le président. Il y a de ses prédécesseurs qui n'ont pas eu à faire ce si important projet. Le président Senghor a passé, le président Diouf a passé, mais c'est avec l'aménement de Macky Sall qu'on a eu à accompagner ce projet. Donc c'est le moment aussi de lancer un appel aux jeunes d'aller faire leur formation, de retourner et de venir travailler au compte du projet dont on va mettre en place l'unité à Diamniadio et à Mechay. Comme on le dit souvent dans le secteur de l'artisanat, c'est une réalité. Et si c'est possible aujourd'hui, c'est parce qu'à la tête de ce pays, nous avons un homme qui se bat quotidiennement pour l'inclusion sociale et qui comprend que le principal problème aujourd'hui, c'est l'insertion et l'emploi des jeunes. Mais globalement, le transfert de technologie, la formation et tout va tourner autour de 1,5 milliard. Et pas à pas, avec la compréhension de nos acteurs et de nos partenaires techniques, nous sommes en train d'avancer sur ce projet. Dans un mois, ces jeunes, les jeunes qui sont le premier groupe, vont donner, livrer les cartables à tous les membres du gouvernement qui seront en conseil des ministres avec des cartables, des sacs à main made in Sénégal. Je pense que c'est une révolution à mettre sur le compte du PSE dans le capital humain, sur la redynamisation de l'économie au niveau du Sénégal. Tout ceci à mettre sur le compte du bilan du président de la République, le président Amakissane. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada